Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et nous voilà repartis sur Shadow Empire pour la suite du petit let's play. On finit notre tour, on est au tour 3, on a continué de se déployer pendant le tour 2. J'ai trifouillé un peu avec les managers, les appointments, avec les commandants, ce genre de choses. J'ai commencé à regarder un peu la compétence de certaines personnes pour certains rôles et on va voir tout ça. Donc on va passer ce tour là, on va voir comment ça évolue. J'espère que juste eux ils ne vont pas m'attaquer parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que moi. J'ai l'impression que ça donne en tout cas. Ouais, ils commencent à sortir par là, donc là on va essayer de verrouiller je pense. Hé, ils ont de l'eau là eux ! Et là il y a les bestiaux qui essayent de sortir. Ils ont perdu 200, on n'a perdu personne, ça c'est bien. Donc les bestiaux on commence à les décalquer. Oh, c'est bon ça ! On a découvert un dépôt de métal, on va pouvoir faire une petite assyrie dedans. Une carrière et on va sortir le métal du sol. On a découvert l'hôpital, ok. 5 machines, ça c'est bon ça. 172 crédits, ça, ça me plaît. Eh, on a trouvé de l'infanterie en plus, de l'équipement d'infanterie, donc on a pu faire de l'infanterie. 4 machines en plus. Attends, la vache, on a découvert tellement de choses. C'est bon ça ? La milice a perdu leur influence à travers leur chef dans notre cabinet. Ok, soit on peut proposer la paix. Ça c'est bien, ça peut forcer des frontières comme j'avais dit. Je vais voir un peu. Alors GR, c'est la grande république, c'est de l'infanterie late game normalement. 204 PV, 132. Ancien Galactique République, voilà, c'est ça. Laser rifle. Le dépôt de métal est là, celui-là, je vais essayer de le conserver si possible. La milice. Eux, c'est les indépendants, on va les appeler en appui. Tu décales d'une case, tu te décales d'une case, tu te décales d'une case. Voilà, on commence à avoir de la Recoin. Tu viens jusqu'ici. Non, tu viens pas jusqu'ici. Ah, merde. Là, ça c'est pas mal. Ok, donc là on peut peut-être se permettre de les attaquer. Là on a combien de reconnaissance ? 43. On est en 6 contre 1. On est en 6 contre 1. On n'est pas ready du tout. Mais on a des bons bonus. 33%. Eux, ils sont encore moins ready. Mais après on n'a pas une bonne... Si je mets eux, on est à 18. Si je mets eux, on est à 30. On va prendre tout le monde, on va les frapper. J'espère que ça va suffire. Normalement on a les bonus de notre commandant. On perd 20% d'efficacité à peu près. On a comme un bonus à plus 125%. En gros, on compare la valeur d'attaque à la valeur de défense supposée de l'adversaire. Sachant qu'on peut se planter. Ça se trouve, il y a plus de monde. On a une reconnaissance qui est quand même relativement faible. On se le tente. On va avoir de la reconnaissance qui va augmenter. On les défonce quand même. Tant qu'on perd pas notre commandant, moi ça me va. Plus 200%, c'est bon ça. Donc là, on va pouvoir gentiment avancer. Ça c'est bien. Donc là, il y a ces deux là. Ils ont une petite défense due au fait que c'est dans de la forêt. Et là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On va cancel. On va cancel, c'est très bien. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça nous libère un peu plus de troupes. Ça nous libère au moins eux. Là, on va se redécaler. Ça nous libère au moins eux. On va pouvoir commencer de continuer à grappiller un peu de terrain. Pourquoi pas ? J'aimerais bien récupérer ça. On continue. On va essayer de récupérer celui-là. Et on va essayer de verrouiller. Ah putain, il faudrait que je verrouille au sud en fait. Pour que Salzburg ne remonte pas trop vers moi et me laisse un peu d'espace. Je vois mal les frontières. Là, on les voit mieux. Ok, Salzburg est surtout parti à gauche, semble-t-il. Corporations armées. Ça, ça prête bien à récupérer, mais c'est méga loin de nous. Ça, j'aime bien le choper. Ça, ça appartient à Austin normalement, si je n'ai pas de bêtises. Austin est en vert, donc on voit la couleur. Bon. Ok. On a trois décisions à prendre. Vas-y, fais voir. On est en train de rechercher quoi ? Les barracks. Les barracks. On est en train de rechercher les barracks. On augmente la santé de la population. Ça, ça peut plaire, je pense. Ça, ça augmente la sécurité dans la zone. On n'a pas de problème de sécurité. Je pense qu'on va peut-être essayer de chercher l'hôpital plutôt. Ça me paraît une meilleure idée. Madame, on te l'exécute. Mon honneur est involved ici. Mon enfant a commis un crime contre un allié de ma famille. Il demande justice. J'aimerais bien passer outre la sentence. Ah, j'aimerais bien effectuer la sentence moi-même. Capacité 3, maille de méritocratie. Qu'on augmente l'enforcement, ça ne me gêne pas trop. On augmentera le hurt. Et le hurt non plus. En gros, cette décision ne me gêne pas trop. Le fist, ça me gêne parce que ça pourrait me limiter en mine plus tard. Donc ça, c'est sûr, on ne le fait pas. Là, on augmente le mind qui est notre valeur principale. Mais on ne passe pas le niveau. Je vais autoriser. On va voir si ça fait des vagues. Là, l'avantage, c'est qu'au moins, là, lui, il a un bon bonus. Mais lui, il a un malus. Et je préfère taper sur le bonus un peu moins gros. Et on tape dans des trucs qui ne me gênent pas trop. Ok, plus 2 points pour Gigink. Ok, c'est bien ça. Bah oui, parce que c'était bien ça. Un new advisor. Suitabilité 9, suitabilité 6. IPR 28, donc ça serait plutôt pour un gouverneur. Et en commandement 21. C'est vrai qu'il a les couvertes Ops. Ops, Ops. Un peu de Streetwise. Improvisation. Elle, en gros, c'est sur son improvisation et le sixième sens qu'elle peut réussir à faire quelque chose. Lui, il a une capacité à combien ? Il a une capacité à 2, elle a une capacité à 3. 24 en War. 8 en Technicall Rat... Putain, je ne sais pas... Je pense qu'on va plutôt mettre lui. On peut l'attacher à du commandement et à quelqu'un d'autre. Elle est juste un peu en Technic. On va appointer celui-là. Ok. On va partir sur l'hôpital plutôt. Partir sur l'hôpital plutôt. Là, on ne peut pas les flanquer. On attend le tour prochain pour les attaquer. On a gagné un peu d'argent. J'ai envie de le garder. Je commencera à dépenser à partir du moment où on est passé 400. Parce que parfois, on me demande d'en dépenser un petit peu. Donc, d'un point de vue d'asset, 55. Il nous en manque 55. Sachant qu'on en produit 58. Normalement, au prochain tour, on prend d'envoyer un autre. Allez, on passe au tour. Ouais, ok. Ils respectent nos frontières, a priori. Tant qu'on ne rentre pas en guerre avec eux. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Qu'on arrive à communiquer avec eux. Qu'on essaye de se mettre bien avec les voisins. Histoire qu'on ne se frite pas trop direct. Ok. Eux, ils essayent de m'attaquer. T'es sérieux ? Ça me va. Ils étaient 1800. On a gagné quoi ? Deux high-tech items. Oh ! Prospecting push. Ça, je le veux. Deux high-tech items. C'est ça. Donc, c'est pour la construction de certaines infrastructures. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt fritter sur ceux-là, je pense. 2.4, 3.2, 5, 8. Ouais, on les a... Ça ne leur a pas plu, là. On les a démontés. Et ils sont tous là. Donc, toi, tu auras le droit de te mettre ici. Toi, tu peux te redéployer. On va commencer à descendre un peu au sud. Il y a du petit problème d'approvisionnement. Oh, putain, une embouche. C'est quoi, ça ? Putain. Le land dwelling, 3 mètres. C'est plus petit. Putain, 149, c'est costaud. On a souffert un peu, là. Je vais être honnête, on a un peu souffert. On va se mettre là pour éviter de se faire péter la gueule trop allègrement. Là, il respecte, ça c'est bien. On va essayer d'aller jusqu'à Salzburg. On va récupérer la route. Normalement, il respecte, donc je pense qu'on peut se permettre de commencer à se déplacer par là. On va juste laisser une milice sur l'angle de la route, parce que je veux conserver ça. Toi, tu vas essayer de nous récupérer route. Alors, route à baga. Toi, tu viens ici. On récupère ça, on revient là. On pourrait limiter. On va essayer de récupérer. Il n'y a pas grand chose. Là, c'est juste d'avoir du terrain en plus. On pourrait peut-être demander à Kitts de valider les frontières. Ah, mais la Ritz, ça fait partie de chez eux. Il faudrait qu'on récupère ça, là. On va jusqu'à Salzburg et on va se faire une petite frontière ici. Je pense que c'est pas mal si on fait ça comme ça. D'un point de vue de stratagème. Propose peace, on fera ça plus tard. Nation. Non. Prospecting push. Ça, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que ça nous fait ? La difficulté est de 100. On n'a que un bonus de 30. Economic conceal, ok. Archaeologic find. Ah ouais, c'est pas mal. Donc, si jamais on arrive à peut-être augmenter son niveau dans certaines choses. Il nous a un bonus de plus 29. Je pense que ça va être en prospecting. Ok, ça on s'en fout, propagande, ça on s'en fout. Celui-là qui m'intéressera plus tard. Le prospecting push, on va attendre de découvrir un peu plus et on le fera plus tard aussi. En décision. Unity. Alors, on a quelques opportunités avec l'entraînement. Former deux commandos, ça augmenterait notre méritocratie. Les vétérans sergents. En gros, là, c'est vraiment pour... La méritocratie, ça me plaît moyen. Je préfère faire de l'enforcement. Donc là, on peut voir qu'on est en rouge. Ça veut dire que lui, il commence... En gros, on ne gagnera plus des points de commerce comme avant parce que lui, il est trop fort. Il est plus fort que le commerce, donc le commerce sera limité. Et là, en fait, lui, il n'est pas restreint par le commerce. Par contre, il restreint l'enforcement. Donc, on ne va peut-être pas gagner 10 points. Donc, on a 39. On fait B. On a gagné les 10 points quand même. Alors, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un palier. Normalement. Je ne sais pas où est-ce qu'on... Je ne me souviens plus où est-ce qu'on voit ça. Mais normalement, on est censé pouvoir voir le palier que ça nous fait. On a gagné ça. Policy speech. On a jusqu'au tour 15 et on est au tour 5. Donc, on a 10 tours pour faire ça. Plus 10% à notre world score. Le world score, c'est le fait de... Notre parole sincère. Le fait qu'on nous croit ou pas. Quand on dit des promesses. C'est le fait qu'on n'a qu'une seule parole. Et plus on augmente ce score-là, plus les factions chez nous vont nous apprécier. Là, on est à 76. Il faudrait qu'on augmente nos BP à 85. Il faudrait qu'on double notre surface. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le tenir. Déclarer la guerre là-bas, je ne pense pas. On va essayer d'augmenter la génération de BP. On a 10 tours pour le faire. Est-ce que le fait d'augmenter ça... Là. Bureaucratie bonus, plus 60%. Si on peut augmenter encore un peu notre gouvernement, on va avoir un bon bonus. Worker happiness bonus, plus 50%. Forced recall location. Donc là, on peut voir qu'on a 29% de chance. Ok, on a 10% de chance pour 500 troupes. On a 29% de chance, normalement, de sortir les cartes stratagèmes si on a le bon Kuntzil. Là, on a 12% de chance de sortir ça. On est en train de sortir les trucs au fur et à mesure. Ça, c'est bien. Alors, empire dashboard, on a 75, 96. Le worker support, c'est génial. Les soldats nous adorent. Les leaders nous adorent. On a notre niveau en technologie quand ça a augmenté. On va gagner plus 5 points. Small bureaucratie, c'est 45 points bonus. On a fait plus 5. Ça peut monter. Ok, donc là, il ne nous croit pas trop, les gens. No world score, il est K50. Et en fait, les BP, c'est là où on voit l'investissement. On a en tout, donc, 76 BP. 76 BP, il y en a 43 qui partent ici, 28 qui partent là. Il y en a peut-être d'autres qui partent autre part, je ne sais pas. Ah, c'est next turn. Ok, donc ce tour-ci, on est à 71 et on va faire plus 5 au prochain tour. Donc, on est à 71 ce tour-ci. Ils sont répartis entre là et là. Et en fait, c'est le nombre de bureaucratie points qui est réparti en fonction des pourcentages qu'on a mis lorsqu'on a alloué les budgets. Sachant que plus il y a de bureaucratie points, plus la valeur flat finale est forte. Du genre, on n'est qu'à 600 recherches. Ah, c'est pour ça qu'on a trouvé. On va diminuer un peu le prospecting. On va augmenter la recherche pour rechercher un peu plus vite quand même. Parce que, en fait, le truc, c'est que là, on n'est qu'à 6% avec 4 BP. Donc, on va gagner, je ne sais pas, 3% par tour. Si on double nos BP, on sera à 8 BP ici. Donc, on doublera le pourcentage gagné chaque tour. Sur ça que c'est important d'avoir du BP, au début, en tout cas. Faction overview. Donc, dans notre parlement, supérieur circle, 69. Donc, ils sont contents. Donc, la population, les workers et soldats. Zone administration, ils sont strong. En military, ils sont un peu moins strong. Quoi ? Ils sont un peu moins strong ? Vous rigolez, les gars, ou quoi ? Ça, ça doit être pour la relation, je suppose. Ok, j'ai regardé un petit peu sur les factions. En gros, les zones administration, c'est les gouverneurs, national government. C'est les conseillers et le conseil, les conseils. Et military, hiérarchie, c'est justement les headquarters, donc les quartiers généraux. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils ont tout en commandant. Ce sont des commandants. Plus 6, pourquoi on a un ? Plus 4 power base, very strong. Ok, d'accord. En gros, le power base, c'est calculé sur ce qu'eux, ils aiment. Eux, ils aiment le commerce, ils aiment la démocratie. Donc, ça leur donne leur power base de, en gros, si je les mets dans des situations de zone administration ou en military hiérarchie, parce qu'ils sont en commerce et parce qu'ils sont en démocratie, ils vont retirer des gros bonus d'happiness. Ça, c'est les bonus de relation que je vais avoir avec eux. Et ça va découler sur leur bonheur. Par contre, si je les mets en national government, pas tant que ça, parce qu'ils n'ont pas de power base, ils trouvent peu d'intérêt à faire ça. D'après ce que j'ai compris. Sachant que le nombre de factions dépend du nombre de leaders que l'on a. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on en a 8, même si on en a en réserve. Et en gros, c'est tous les 10. On a 10% de chance d'avoir une faction tous les tours. Donc, dès qu'on dépassait 10, on va passer à 3 factions. Et après, c'est compliqué parfois d'être capable de gérer tout ça. Et là, par exemple, fort heureusement pour moi, national government, donc c'est council. Donc, conseil et adviseur. Donc là, ça plaît plutôt bien. Là, je ne vois pas pourquoi c'est le moins 2, plus 4, tout ça. Est-ce qu'on voit un truc de relation quelque part ? Ça, c'est la question que je me pose. Je ne le vois pas, moi. Bon, c'est peut-être dans les bonus relationnels que j'ai avec les gens. Nous, on a une relation naturelle à 58. C'est vrai que lui, il n'aime rien de ce qu'on aime, nous. Ok, très bien. Je ne sais pas le REL à quoi ça correspond. Je pense à dire relation, mais avec quoi ? C'est peut-être le bonus qu'on a quand on les met dans ces postes-là. Pourquoi pas. On a fait les déplacements. Toi, tu pourrais te déplacer, mais je préfère te laisser là. On va essayer de foutre la milice par ici. Pour tenir juste cette frontière-là. Et on va voir comment ça se passe. Ok, bon. J'espère que ça vous a plu. Épisode court, comme d'habitude. Mais je vois, moi, beaucoup de choses. Les épisodes sont beaucoup plus longs pour moi que pour vous. Parce que je regarde beaucoup de choses à côté. Donc, c'est comme ça que je me les calcule. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures. Donc, demain. Parce que là, c'est l'épisode 3 pour l'épisode 4. Normalement, ce sera dimanche. Pour la suite de nos aventures. Et on va voir si on arrive à débroussailler ça. Et à gagner, tout simplement. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. A bientôt tout le monde. Et bye bye.